Musique 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live nous sommes encore des retours avec nos réflexions sur notre chère République démocratique du Congo donc aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2022 où les nouvelles comme vous le savez déjà depuis la semaine passée, le pays traverse une tempête de de malheur il y a des choses qui ne marchent pas nous continuons toujours à apporter nos réflexions et donc la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est très critique Bounagan a été déjà depuis plus de trois mois dans le main de ce qu'ils appellent les terroristes ou bien du mouvement directionnel supporté par le Rwanda la situation se dégrade de plus en plus à Goma il y a une certaine insécurité l'insécurité règne des incertitudes sur la ville de Goma et nous avons sur le réseau les soldats qui déclarent qu'ils ont abandonné pratiquement le terrain et ils sont en fuite vers Kisangani Boutembo donc et c'est ça donc dans cette situation que nous avions décidé quand même de venir avec Contact ProLav donc de venir auprès de vous toujours avec cette joie de vous retrouver parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les situations et sur les réponses que nous apportons sur la table des décideurs afin qu'ils puissent nous remettre sur le rail du développement et de la sécurité nous avions posé beaucoup de questions sur l'état de siège qui a été décrété donc le mouvement insurrectionnel venait justement d'abolir cet état de siège dans la région en disant que ça n'a pas d'importance et eux ils veulent causer avec Kinshasa aujourd'hui donc dans cette émission nous allons donc donner notre point de vue donc donner une solution que nous considérons toujours que la solution que nous donnons ici ce n'est pas une solution de baguette magique mais plutôt c'est quelque chose que nous devons préparer et qui devait nous amener justement à résoudre certains problèmes fondamentaux qui sont posés par ces mêmes personnes qui ont pris les armes à l'est de la République démocratique du Congo à voir comment est-ce que nous sommes en train d'être dirigés ça laisse à désirer et nous nous posons la question où allons-nous jusque quand le peuple de l'est va continuer à souffrir jusqu'à quand le massacre va stopper à Beny à Butembo et dans l'Itourie et comme nous vous avions dit c'est une solution globale qui doit être appliquée et c'est cette solution globale que nous prenons ici à Contact ProLive et nous tenons à vous expliquer tous les jours la profondeur même de cette solution que nous mettons sur table voilà donc ce qui se passe pour l'instant donc aujourd'hui nous allons encore parler de comment est-ce que nous pouvons arrêter cette hégémonie de l'est de la République démocratique du Congo dans une solution globale qui peut être appliquée en République démocratique du Congo alors comme vous savez et comme vous êtes habitués dans cette émission nous vous donnons toujours le 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 grande ligne des titres et des informations qui paraissent sur les les journaux sur Internet donc nous vous donnons tout simplement les titres et donc vous pouvez aller sur ce site-là aller lire ces informations-là donc nous vous lisons ces grands titres et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet la solution globale qui peut arrêter l'hégémonie de l'est de la République Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet Aujourd'hui nous commençons par Depeche.cd La CENI sensibilise les PHV les associations féminines et les jeunes sur les enjeux du processus électoral et puis après l'expulsion de l'ambassadeur Rwandais Félix Tshisekedi appelé à autoriser la formation militaire accélérée pour les volontaires On va sur Actualité.cd RDC Rwanda M23 Paul Kagame a échangé avec Antonio Teres et puis avancé du M23 Mukwege est formel c'est une occupation étrangère RDC M23 toujours les enfants inontés réduits à l'errance l'insupportable exode vous allez voir les photos de ses enfants dans Actualité.cd On va sur Zoom.eco La durée de mine souterraine de Kibali prolongée de deux ans affirme Marc Bristow Après le parti politique la CENI sensibilise le membre de la société du cadre des concertations genre inclusion et élection Denis Kankadima désigné vice-président du forum de la SADEC On termine par non ce n'est pas encore fini nous sommes dans info-opinion.cd Grève à l'essu suspendue le professeur d'université et institution publique reprenne le cours ce lundi et puis insécurité dans l'est de la RDC l'Union africaine appelle à un seul fait immédiat et à la tenue de troisième dialogue de paix à Nairobi On termine maintenant par Radio Okapi les professeurs des universités et institutions supérieures suspendent leur grève après avoir trouvé des compromis sur la distribution de véhicules Le Rwanda note avec regret l'expulsion de son ambassadeur de la RDC Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Je voulais parler donc avant de continuer de l'hémorragie excusez-moi les termes l'hémorragie qui est constatée à l'est de la République démocratique du Congo Donc les sangs continuent à couler les enfants continuent à aller dans la rue donc il y a une certaine errance de la population qui ne savent pas exactement ce qui se passe donc il y a des milliers des milliers de gens en déplacement vers Goma et vers Kanyabayonga vers le parc de Virunga là-bas et puis on nous apprend à la dernière minute que déjà le pont de Mabenga donc dans le parc est déjà occupé donc il y a toute la route le RN2 qui part de Goma jusqu'à Boutembo il y a déjà une certaine coupure entre Mabenga et Kiwanja donc c'est cet territoire là pratiquement est occupé par le M23 alors nous allons d'abord vous remercier pour tous ceux qui nous ont suivis le week-end dans notre émission Facebook sur la page Germain Kaindo où vous étiez nombrés à suivre comment est-ce que nous vous expliquions toutes les émissions que nous avions parlé dans la semaine passée et en long et en large avec un détail nous avions parlé de Bounagana comment Bounagana s'organise et la vie continue elle commence à reprendre petit à petit nous avions parlé de notre ennemi c'est qui est l'ennemi nous vous avions expliqué nous avions vu que l'ennemi la première ennemi l'ennemi numéro un du peuple congolais c'est lui-même d'abord c'est parce que nous nous avions entêté à appliquer les solutions qui devraient être nous nous sommes entêtés nous-mêmes personne ne nous a donc empêché d'appliquer des solutions de reconstruire notre état donc le premier ennemi du congolais nous avions vu que c'était le congolais et puis la désorganisation nous avions parlé de la désorganisation dans le phare d'essai pouvons-nous compter sur un homme avons-nous une baguette magique que nous pouvons dire que nous allons mettre dans le phare d'essai et que le phare d'essai commence à gagner les guerres ça c'est une utopie nous vous avions donné ce développement là et nous vous avions dit que pour le moment aujourd'hui le phare d'essai est en difficulté parce qu'il n'y a pas une politique une politique de l'armée dans ce que nous faisons ce que nous faisons nous faisons des essais et erreurs pensant qu'il y aura un homme qui viendra avec une baguette magique et retransformer toute l'armée nous avions pensé qu'en ayant des armes solides ça pourrait nous donner cet avantage sur l'armée sur les guerres et tout ça ce n'est pas les armes qui gagnent les guerres ce sont les hommes ce sont les hommes qui réfléchissent ce sont les hommes qui se préparent qui préparent comment est-ce qu'ils peuvent défendre son territoire qu'est-ce que nous nous avions fait de notre territoire depuis que nous sommes là depuis 4 ans qu'est-ce que nous avions préparé pour à ce que nous puissions défendre valablement notre pays avons-nous une politique avons-nous fait des réformes des réformes plutôt dans notre armée ça ce sont les questions que nous avions développées la semaine passée donc dans l'émission de samedi nous ne voulons pas revenir nous vous donner tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire et puis nous avions dit en fin de compte dans la réaction du dimanche ce qui me suit le dimanche peut-être le lundi matin disons ce matin nous avions dit l'attitude que prend nos dirigeants vis-à-vis de cette guerre à l'est de la république démocratique du Congo est-ce que nous nous comportons comme dans un pays en guerre pendant que les gens sont en train d'être tués à l'est du pays nous voyons comment est-ce que à Kinshasa on est en train de juguler on est en train de danser de chanter de danser est-ce que c'est cette attitude-là qui peut permettre à ce que la communauté internationale ou même nos adversaires ou bien même nos partenaires de faire confiance à ce que nous sommes dans une situation vraiment préoccupante dans notre pays cette attitude-là peut convaincre l'ONU même à dire que non il y a des gens seraient en République démocratique du Congo et tout ce qui se passe devant nos problèmes la corruption la gabégie financière la mégestion des institutions est-ce que tout ça peut vraiment nous faire confiance à nos partenaires à venir nous aider afin de reconstruire notre pays et tout ça nous avions dit que l'attitude de Kinshasa n'inspire pas confiance à leurs partenaires c'est comme cela vous allez voir les Kényans ont retiré leurs officiers et même leurs matériels hier soir en disant que non en tout cas ce problème qui se trouve en République démocratique du Congo c'est complexe c'est vis-à-vis de cette attitude que nous affichons du problème que nous avons être nous vraiment en guerre c'est comme ça que nous nous avons posé la question dans l'émission réaction alors tout ça c'est ce que nous avions posé comme question et puis nous nous sommes dit il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir bien sûr que maintenant c'est très trop tard c'est trop tard pour que nous puissions reconstruire parce que nous avons un ennemi qui est en train justement d'avancer pour l'occupation encore une fois de plus de notre pays quelle serait la solution maintenant aujourd'hui quelle est la solution quelles sont les plus urgences à dire qu'est-ce qu'il faut faire par la rétrocession du pouvoir au niveau de la base au niveau du peuple congolais responsabiliser les congolais apprendre aux congolais ou bien commencer à transmettre les responsabilités petit à petit que soit au peuple congolais en fait qu'il se sente que non il est lui-même il est le principal acteur de la sécurité il est le principal acteur du développement il est le principal acteur de la bonne gestion de leur territoire et nous nous sommes dit que cela devrait commencer par le projet que nous avions prôné ici le projet des 145 territoires c'est vers 2021 fin 2021 que 2022 que vous aviez commencé à comprendre que non le gouvernement avait commencé à parler du projet des 145 territoires et nous depuis 2019 nous parlions de ça déjà nous parlions du développement du pays au niveau de la base par un projet que nous avions intitulé ici le projet des 145 territoires et qu'est-ce qui ça consistait ce projet des 145 territoires le projet que nous nous avions conçu ici et que les gouvernants de Kinshasa par l'entremise de cette émission ils écoutent cette émission ils nous suivent mais ils n'ont pas pu déceler ce qui est vraiment signifié le projet du développement des 145 territoires nous 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 sommes dit le projet des 145 territoires consistait à avoir des consensus au niveau d'abord des territoires et comment responsabiliser la base afin que tous les Congolais au niveau là où partout où il est qu'ils puissent commencer à s'autoprendre en charge en se disant voilà ça c'est mon pays ça c'est mon terroir ça c'est quoi s'il se passe quelque chose dans mon territoire c'est moi qui est d'abord responsable s'il y aura construction de quelque chose c'est moi qui construirai ces choses s'il y a du travail dans ce territoire c'est moi qui dois être le premier à bénéficier s'il y a une somme d'argent qui vient du gouvernement central c'est moi qui se trouve dans ce territoire qui est responsable de la gestion de toutes ces histoires là pourquoi parce que dans le passé nous avions vu que Kinshasa faisait un projet dans un territoire et amenait les gens pour faire ce projet là même au niveau du territoire et on était négligé on négligeait pratiquement le Congolais